Le maître mot au niveau des urgences, c'est de ne pas avoir de contact entre un patient non coronavirus et un patient suspect de coronavirus. On a organisé un système de tri à l'entrée du service où une infirmière pose les questions et prend la température au patient. Dans ces cas-là, les patients sont estampillés soit coronavirus potentiel, soit non coronavirus. Les patients estampillés coronavirus potentiel doivent absolument passer dans un circuit qu'on appelle vulgairement le circuit sale, le circuit coronavirus, sans être en contact avec les patients non coronavirus. Bien évidemment, les patients non coronavirus présentant des pathologies urgentes sont pris en charge au même titre et aussi rapidement que les patients présentant un coronavirus. Les patients qui ont été étiquetés coronavirus potentiel vont avoir en général trois moyens de sortie des urgences. Soit les patients non graves, cela rentre à domicile. Il y a d'ailleurs un réseau qui s'organise à partir de l'hôpital où ces patients seront repris en charge téléphoniquement et suivis téléphoniquement. Ça, c'est pour les patients qui vont entrer à domicile. Les patients présentant des critères de gravité débutants sont hospitalisés dans un service qu'on appelle le service tampon parce qu'en fait, le temps des résultats du test, on ne peut pas confirmer ou affirmer qu'un patient présente le coronavirus. Donc à ce moment-là, le patient va dans une zone tampon où il va subir le test coronavirus et là, on saura s'il est coronavirus ou pas. La suite de la prise en charge se fera différemment s'il est coronavirus positif ou coronavirus négatif. Et après, les patients qui présentent des critères de sévérité importants avec une mauvaise tolérance, en général, sont hospitalisés dans un service de réanimation. On a quand même une baisse d'activité au niveau des urgences sur les pathologies vraiment urgentes, notamment en matière cardiovasculaire, les infarctus, et en matière neurologique, les AVC. Le classique de l'AVC, c'est l'hémiplégie ou ce qu'on appelle l'hémiparasie. Des symptomatologies vertigineuses ou des symptomatologies visuelles doivent aussi faire suspecter un AVC. À l'hôpital, il y a deux circuits. Il y a un circuit pour les patients suspects de coronavirus et un circuit aussi efficace que d'habitude pour les patients non suspects de coronavirus. Surtout pas se dédouaner d'appeler le 15 et surtout pas se dédouaner d'appeler son médecin traitant ou de se faire transporter à l'hôpital parce que c'est des pathologies qu'on a l'habitude de traiter le plus rapidement possible. Et il faut qu'on puisse continuer à les traiter le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait de perte de chance pour les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada